L'entreprise multinationale sera l'un des grands enjeux du sommet qui se tient à une centaine de kilomètres de Dublin, connu pour être un des centres mondiaux de l'optimisation fiscale avec une politique très attractive. C'est notre grand format du jour signé Gaspard Kuhn. Banque, bureau d'avocat, cabinet d'audit, l'ancien quartier des docks de Dublin a été transformé en paradis de l'optimisation fiscale. L'économiste Connor McAbe nous fait visiter les quais avec un regard très critique. « Cet immeuble abrite au moins 795 entreprises, mais il n'y a que le nom d'un cabinet d'avocats sur la porte. Selon le registre du commerce, plus de 46 000 employés sont rattachés à cet immeuble. Parmi les sociétés enregistrées ici, on trouve des filiales de Dell, de Microsoft ou encore de Google. » Des milliers d'employés dans ce seul immeuble ? Impossible. A l'évidence, il s'agit de sociétés boîte aux lettres. À quelques centaines de mètres se trouvent pourtant les vrais bureaux de Google en Irlande, avec des informaticiens en chair et en os. « Non, je ne peux pas vous laisser entrer. » « La sécurité s'inquiète de notre présence, mais malgré nos demandes, pas d'interview chez Google. » Alors pour comprendre l'optimisation fiscale à l'irlandaise, direction Trinity College, la plus vieille université du pays, chez ce spécialiste de la question. « L'essence même de notre système d'imposition, c'est sa grande flexibilité. » « Prenez le cas Google. Google centralise en Irlande ses profits réalisés en France, en Angleterre, n'importe où. Google Irlande dispose par ailleurs d'une filiale, Google Irland Holdings. Elle lui paie des droits sur ses propres brevets. Google Irland Holdings est enregistrée en Irlande, mais paie ses impôts aux Bermudes. Ces deux entités sont en fait une seule et même société. On appelle ça le Double Irish. » Un montage parfaitement légal qui permet à Google de ne payer que 2,4% d'impôts sur les bénéfices, loin des 35% prélevés aux Etats-Unis et même en dessous des 12,5% officiellement pratiqués par l'Irlande. C'est l'Agence de développement irlandaise, un organe gouvernemental qui est chargé d'appâter les multinationales. Dans le hall d'entrée, la documentation vante les succès de l'Agence avec l'implantation de nombreuses entreprises. « Notre modèle d'impôt a joué un rôle dans notre succès économique, mais c'est un facteur parmi d'autres. Le système d'éducation est sans doute plus important. » Une main d'œuvre jeune, qualifiée, anglophone et des loyers qui ont baissé avec la crise. Voilà les vrais arguments qui, selon le gouvernement, motivent les multinationales à s'implanter en Irlande. Des multinationales qui auraient d'ailleurs créé 250 000 emplois. Mais au fait, combien ces entreprises paient-elles d'impôts ? « Oh, je ne sais pas. Nous ne donnons pas ces informations. Ce sont des entreprises privées. » « Mais qu'est-ce que le Double Irish ? Comment ça marche ? » « Je ne peux pas vous donner de détails là-dessus. » « Mais ça existe ? » « J'en ai entendu parler, mais le meilleur Double Irish que je connaisse, c'est du whisky. » Manque de chance, le Double Irish fiscal fait parler de lui. Le mois dernier, Tim Cook, le patron d'Apple, a dû s'expliquer devant une commission du Sénat américain sur ses activités en Irlande. Car les pratiques d'optimisation fiscale ont le don d'énerver les États-Unis. Ce sera l'un des enjeux du sommet du G8. Merci. 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 Merci.